Une fois n'est pas coutume, c'est une entrée en fanfare pour Pierre Savé, il est sous les airs de Don't Stop Now de Queen. Un message subliminal à ses adversaires. Devant près de 300 personnes, le maire s'évolue taquin vis-à-vis de ceux qui lui reprochaient une présentation tardive de sa liste. Nous avons fait une liste, nous aurions pu en faire deux, voire trois. Le choix n'a pas été simple, mais je tiens à remercier ceux qui étaient à nos côtés en 2014, qui le sont encore aujourd'hui. Ceux qui ont passé leur vie à combattre et qui ont fait le choix de passer le témoin. Une liste renouvelée d'un tiers par rapport à 2014. En seconde position, jusqu'au bout, on attendait une personnalité d'ouverture sans succès. C'est finalement une militante d'Insam et Christelle Timsit, jamais élue jusqu'ici. J'avais envie de m'engager, j'avais une expérience déjà pour les départementales. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. Mais c'était une surprise pour moi d'être une seconde sur cette liste. Je l'ai su il n'y a pas longtemps. Parmi les figures bastièses présentes, Fanfan d'Alcoletto de Saint-Joseph, François Modeste, l'ancien joueur du sporting, et également la conseillère exécutive, Laodagui Didier, le 16e. Si le patron pêcheur Gérard Rome, il y est 13e. Lisandre de Zarbres, il a tout lancorce de la liste et bien plus haut. Troisième, comme pour rappeler les fondements nationalistes. C'est aussi une belle prise d'une famille bastiès, traditionnellement à gauche. Faites, j'ai l'amitié, 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 j'ai l'amitié. Véritable chef d'orchestre hier soir, il a été omniprésent, s'exprimant même plus longuement que Pierre Savé. Parce que le soldat Salvé, il a besoin de personne pour être sauvé. Pierre Savé l'a conduit la démarche. Nous allons vers les bastiès avec une équipe, avec un projet, avec la volonté de servir cette ville. Une présence qui s'ajoute à celle du député Michel Castellani, 43e et dernier. C'est dire l'importance capitale que revêt Bastia, le symbole du début de la conquête nationaliste. Sous-titrage Société Radio-Canada